J'ai parcouru ton histoire, j'ai eu la belle surprise qu'il y avait une histoire qui rebondissait jusqu'à Londres. Du coup, tu peux m'en dire un peu plus ? Oui. En fait, j'ai toujours été amoureuse de la langue anglaise dès que j'étais vraiment gamine. J'étais aspirée par ça, par la musique, déjà, les chanteurs et tout ça. Et ça a vraiment continué en grandissant. Et du coup, en fin d'études, je suis allée vivre un moment à Londres. Et en plus, j'étais baignée dans le milieu de la musique. Je suis allée voir plein de concerts, toutes les salles mythiques londoniennes. La quelle t'as vue ? J'ai pu aller voir un concert au Royal Albert Hall. C'était le Brit Floyd Show, le tribute officiel des Pink Floyd au Royal Albert Hall. C'est less. Et puis le Round House aussi à Comden, une salle qui est toute ronde. Du coup, ça crée vraiment un truc ouf. Et la jauge n'est pas très grande. C'était les Kills, le duo rock. C'était un boulet de canon. Et ça, voilà, j'avais 20 ans et j'étais baignée là-dedans pendant plusieurs mois. Et c'est en rentrant en France où, du coup, j'ai commencé à vouloir écrire, raconter mes histoires, des sentiments, des émotions, des ressentis. Et c'est vraiment à ce retour de Londres que ça a commencé. C'était en quelle année ? C'était en 2011. Pas si loin. Moi, j'étais en 2014. Et comme toi, j'ai vu les premiers concerts à Camden. C'était le Poit de Camden. C'était le Poit de Camden.